Dans cette vidéo, on dit que des triangles comme ceux-ci, qui ont des côtés 2 à 2 égaux, sont des triangles isométriques. On dit aussi souvent que ce sont des triangles égaux, ou encore des triangles congruents. De même, dans cette vidéo, nous avons choisi de noter que les triangles ABC et 2EF sont isométriques, comme ceux-ci. Mais cette notation n'est pas obligatoire et n'est pas la seule en usage. Dans cette vidéo, on va parler de ce qu'on appelle les triangles isométriques. Plus en général, on peut parler de formes, de figures isométriques, et dire que deux figures sont isométriques, ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes, ça ne veut pas dire que ce sont des figures égales, mais ça veut dire que ce sont des figures qui ont la même forme et la même taille. Donc, dans le cas de triangles dont on va s'occuper ici, on dira que deux triangles sont isométriques s'ils ont la même forme et la même taille. Voilà. Alors, c'est presque une relation d'égalité, mais pas tout à fait, puisque je vais clarifier un petit peu ça en dessinant ici. Alors, on va dessiner un premier triangle, voilà, ici, un premier triangle, et puis on va en dessiner un deuxième, ici, voilà. Et, vous voyez, ces deux triangles sont différents, ce ne sont pas des triangles égaux, puisqu'ils ne sont pas dans la même position, ils ne sont pas au même endroit, donc ce ne sont pas des triangles égaux. Mais, par contre, on a vraiment l'impression qu'ils ont la même forme et la même taille. Donc, on a l'impression de triangles isométriques. Alors, pour clarifier ça, en fait, des triangles sont isométriques si on arrive par une succession de mouvements à les superposer. C'est-à-dire que si, par exemple, on trouve une suite de mouvements qui va ramener ce triangle-là exactement sur celui-ci, à ce moment-là, on pourra dire que les triangles sont isométriques. En fait, en termes de mouvements, on peut faire presque tous les mouvements qu'on veut, sauf ceux qui vont changer des longueurs ou changer des angles, puisque dans ces deux cas-là, on aura soit un changement de taille, soit un changement de forme, donc ça, on ne veut pas. Donc, on peut faire n'importe quel autre type de mouvement, et, en fait, essentiellement, ce qu'on peut faire, c'est déplacer ce triangle-là, faire une translation, soit le retourner, par exemple, en faisant une symétrie, soit le tourner en faisant une rotation. Voilà, je vais noter ces trois types de mouvements-là, donc on peut les déplacer, déplacer, on peut les tourner, et on peut les retourner. Ça, je disais, c'est, par exemple, une symétrie. Voilà, alors, si on arrive, en faisant une combinaison de ces trois types de mouvements, à superposer exactement ce triangle sur l'autre, eh bien, on pourra dire que les triangles sont isométriques. Alors, maintenant, on va voir un petit peu ce que ça implique. Alors, pour faire ça, pour que ce soit un peu plus clair, je vais nommer les sommets des deux triangles. Donc, ici, celui-ci, je vais l'appeler ABC, le triangle ABC, et celui-là, je vais l'appeler XYZ. Voilà. Donc, maintenant, on va se mettre dans le cas où ces deux triangles-là sont isométriques. Donc, on va supposer que ABC et XYZ sont isométriques. Voilà, je l'écris comme ça. En fait, il existe un symbole, mais qui n'est pas très utilisé. Je vous le donne quand même, ici. On peut écrire ça comme ça, ABC. C'est un symbole qui ressemble un peu à l'égalité, mais avec un troisième trait. En fait, c'est le même symbole que les congruences dans les nombres entiers. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Donc, on peut écrire ça de cette manière-là. ABC est isométrique à XYZ. Voilà, je vous le donne, mais ce n'est pas utilisé très fréquemment. Donc, maintenant, on va se poser la question de savoir qu'est-ce que ça implique que ces deux triangles sont isométriques. Alors, la première chose, c'est que si on imagine ABC superposé à XYZ, en fait, on va faire se correspondre les côtés 2 à 2. Un côté de ce triangle-là va correspondre à un côté de celui-ci, et ainsi de suite. Donc là, il faut déjà essayer de trouver quel côté se corresponde. Donc ici, par exemple, ABC, il a l'air à peu près rectangle en C. XYZ, il a l'air à peu près rectangle en Z. Donc déjà, le sommet C va correspondre au sommet Z. AB et XY se correspondent, puisque ce sont les hypoténuses des deux triangles. Bon, je dis ça comme ça, la figure n'est pas très claire, donc ce n'est pas tout à fait précis. Mais l'idée, c'est qu'il faut arriver à bien identifier quels sommets se correspondent, et du coup, quels angles et quels côtés se correspondent. Alors, si on imagine ce triangle ABC superposé à XYZ, on va avoir que le côté AB, qui est ici, le côté AB, celui-ci, il va correspondre à ce côté XY. Et comme les triangles ont même taille, on va pouvoir dire que le côté AB est égal au côté XY. Donc j'avais noté en utilisant ce rose, mais si vous n'avez pas de couleur, vous pouvez faire ces petits codages qui sont tout à fait universels, que tout le monde comprend. Donc, on va pouvoir écrire ça. Le côté AB, c'est égal au côté XY. Bon, je fais une toute petite parenthèse pour expliquer que ça, on pourrait très bien dire aussi que le segment AB est isométrique au segment XY. Ça serait exactement la même chose, puisque l'isométrie dans le cas d'un segment, même forme, donc l'image d'un segment, ça sera un segment, et même taille, c'est-à-dire que finalement, la longueur du segment AB sera égale à la longueur du segment XY. Donc finalement, ces deux façons de dire sont équivalentes. Voilà. Alors, je vais continuer en regardant ce qui se passe avec les autres côtés. Ici, ce côté-là AC, ce côté-là AC, il va correspondre, en admettant que ce soit bien cette correspondance-là, il va correspondre à ce côté XY. Donc ça, je vais le noter aussi par ce codage, avec un double trait. Voilà. Et je vais l'écrire ici. AC est égal à XY. Voilà. La longueur du côté AC est la même que la longueur du côté XY. et puis on a le troisième côté, ici BC, ce côté-là, BC, qui correspond à celui-ci, YZ, et on va avoir que BC égale YZ. Voilà. Ça, c'est une des premières choses qu'on peut dire, puisque les deux triangles ABC et XYZ ont même taille, leurs côtés sont égaux, ont même longueur. Et maintenant, on peut dire aussi quelque chose concernant la forme, puisqu'on sait que le triangle ABC et le triangle XYZ, ils ont la même forme. et effectivement, si on les imagine superposés l'un sur l'autre, on va pouvoir dire que les angles sont deux à deux égaux aussi. Donc, par exemple, l'angle là, qui est en A, il va correspondre à l'angle en X ici. Donc, on va pouvoir écrire que l'angle en A est égal à l'angle en X. Alors là, je fais un petit abus de langage, parce que normalement, on devrait écrire que l'angle en A est isométrique à l'angle en X. Et l'isométrie pour des angles, c'est simplement que les angles ont la même mesure. Donc là, en fait, je devrais écrire que la mesure de l'angle en A est égale à la mesure de l'angle en X. Mais bon, dans la suite, je vais continuer à faire ce petit abus de langage qui simplifie pas mal les choses. Alors, on a la même chose avec cet angle, par exemple, en C. Celui-là, je vais le noter avec un double arc, qu'on retrouve ici en Z. Voilà. Donc, on va pouvoir écrire que l'angle en C est égal à l'angle en Z. Et puis, pour terminer, on a cet angle B ici. L'angle B, je vais le faire avec un triple arc. On le retrouve ici en Y. Et on peut dire que l'angle, la mesure de l'angle en B est égale à la mesure de l'angle en Y. Donc voilà, là, on a explicité ce que signifie l'isométrie de ces deux triangles, ABC et XYZ. Bon, maintenant, la chose la plus importante qu'on va devoir faire, le plus souvent, ça va être d'essayer de démontrer que deux triangles sont isométriques. Alors voilà, comment est-ce qu'on fait pour démontrer que deux triangles sont isométriques ? Je vais faire un petit peu de place, je vais remonter ça pour avoir un petit peu plus de place. Alors, il y a une première caractérisation qu'il faut connaître, c'est que si on a trois côtés égaux 2 à 2, c'est-à-dire que si nos deux triangles ont des côtés de même longueur qui se correspondent 2 à 2, à ce moment-là, on va avoir des triangles isométriques. Alors, pour comprendre ce que ça veut dire ça, je vais dessiner des triangles. Je vais dessiner un premier triangle ici, comme ça, avec un côté jaune, et puis je vais prendre un côté bleu, et puis un côté violet. Voilà. Donc maintenant, je vais dessiner un autre triangle à côté, avec les mêmes longueurs. Alors, je vais dessiner, par exemple, le côté bleu ici, je vais le dessiner à peu près comme ça, à peu près de la même longueur. Ensuite, je vais dessiner le côté jaune, on va le dire comme ça, par exemple, et puis le côté violet, avec la même longueur que ce côté violet-ci. Donc, je vais rajouter le codage, pour que ce soit plus clair. Ici, je sais que ces deux côtés ont même longueur, je sais aussi que ces deux côtés-là, celui-ci et celui-ci, ont même longueur, et puis que ces deux côtés violets ont même longueur aussi. Alors, dans ce cas-là, on peut dire, on peut affirmer que ces deux triangles, eh bien, ils sont isométriques. Je vais l'écrire comme ça. Ça, ça voudra dire, entre autres, que les angles aussi sont égaux. Par exemple, cet angle-là, on va le retrouver, c'est l'angle entre le côté jaune et le côté bleu, donc c'est celui-ci, ici, on va le retrouver ici. Et puis, l'angle qui est là, entre le côté jaune et le côté violet, on va le retrouver entre le côté jaune et le côté violet, ici. Voilà. Et puis, enfin, le dernier angle, celui-ci, entre le côté violet et le côté bleu, je vais le noter avec un... On le retrouve ici. Voilà, ces angles-là seront égaux. Alors, bon, on ne va pas prouver cette... On ne va pas démontrer cette caractérisation. On ne va pas démontrer que si on a trois côtés égaux 2 à 2, alors les triangles sont isométriques. Mais on va juste essayer de voir un peu pourquoi c'est cohérent, pourquoi c'est assez logique. Je vais commencer par dessiner un triangle. Alors, je vais prendre un triangle avec un côté jaune, un côté vert, et puis un côté violet. Voilà. Alors, je vais dessiner ce triangle-là. Et puis, je vais essayer de construire à côté un triangle qui aura des côtés de même longueur que ces trois-là, mais qui ne sera pas isométrique. Donc, je vais commencer par dessiner, disons, ce côté jaune. Je vais le faire comme ça, par exemple. Et puis, donc là, il est peut-être un peu grand. Il faut que je le fasse à peu près de la même longueur. Voilà. Et puis là, je vais, à partir des deux extrémités de ce côté-là, je vais dessiner les autres côtés. Alors, par exemple, le côté bleu, le côté bleu, je vais pouvoir le faire. Je vais le faire, par exemple, comme ça. Voilà. Et le côté violet, je vais le faire, on peut le faire comme ça, par exemple. Voilà. Et puis là, évidemment, ce que j'ai dessiné, ce n'est pas un triangle. Donc, pour avoir un triangle, il faut que ces deux côtés-là se rejoignent, se touchent. Il faut que leur extrémité se touche, soit confondue. Donc, pour ça, je vais faire pivoter ce côté bleu par là et je vais faire pivoter ce côté violet par ici aussi. Et qu'est-ce que je vais avoir ? Un moment. Je vais avoir ça. Voilà. Ça va donner quelque chose comme ça. Ce triangle-là. Et ce triangle que j'ai obtenu ici, on voit bien que si je fais une symétrie et une rotation, je vais pouvoir le superposer à celui qui est ici. Donc, effectivement, je vais avoir des triangles isométriques. Il y a une autre façon de faire. Ça serait de faire pivoter ce côté bleu de l'autre côté, par ici, et puis ce côté violet par ici aussi. Et donc, à ce moment-là, je vais avoir... Alors, le côté bleu, il va se retrouver comme ça. Et le côté violet, il va se retrouver comme ça. Et là, on voit bien que, pour le coup, cette figure, ce triangle que j'ai dessiné en dessous ici, il suffit de faire une rotation pour le ramener exactement dans la même position que celui-ci. Et on va pouvoir, de cette manière-là, superposer les deux triangles. Donc, effectivement, ça montre que, de toute façon, les triangles qu'on peut construire à partir de trois côtés égaux sont forcément isométriques.